... Madame, Monsieur, bonsoir. Le Président de la République l'a annoncé ce soir, il y aura une réforme constitutionnelle l'an prochain, et une réforme d'importance, puisqu'elle touche les domaines de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Je vous propose d'écouter François Mitterrand, qui s'exprimait sur la 5. C'est un combat qui est pour moi très important. Lorsque je vois un certain nombre de ceux qui ont été les auteurs, les défenseurs, un peu systématiques même, un peu passionnés, de la constitution des institutions telles qu'elles ont été votées à l'époque, la constitution de la 5ème République, lorsque je les vois me demander à moi de changer ces institutions, j'ai envie de leur dire, mais venez, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je m'en réjouis de voir que vous avez enfin réfléchi, vous avez même mis un peu trop de temps, il valait mieux réfléchir le premier jour que le dernier, donc vous êtes les bienvenus, et avec vous, le Président, ou sans vous s'il le faut, et bien ces institutions, je les corrigerai. Bon, je pense que le meilleur moment pour cela serait dans le 2ème semestre 92, c'est-à-dire après les élections régionales, pour que cela ne vienne pas interférer, mais avant la nouvelle législature. Comme ça, toutes les cartes seront sur la table, et on saura de quoi on parle. De grandes modifications, donc, qui vont de la durée du mandat présidentiel aux compétences du Parlement, du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature, en passant par le mode de scrutin des élections législatives. Le détail de ces projets avec Isabelle Marie. Première réforme proposée, celle portant sur la durée du mandat présidentiel, François Mitterrand s'y intéresse, elle peut être modifiée. Le quinquennat faisait d'ailleurs partie des 110 propositions du candidat Mitterrand de 81. Le chef de l'État y a donc toujours été favorable, même s'il laisse encore planer le doute quant à sa propre attitude en cas d'adoption d'un mandat présidentiel à 5 ans. On me presse, on dit le quinquennat, c'est inadmissible que le président puisse si le cas échéant fera qu'il s'en aille. Mais, vraiment, si cela avait été fait avant 1981, je ne voudrais pas me poser la question. Seconde réforme, celle portant sur les pouvoirs du Parlement. Un Parlement aujourd'hui trop étouffé, selon le chef de l'État, alors que c'est lui qui pourtant fait les lois. François Mitterrand souhaite donc que l'Assemblée dispose d'une plus grande initiative pour déposer des propositions de loi et les voir aboutir devant les députés, alors qu'aujourd'hui c'est le gouvernement qui est maître de l'ordre du jour parlementaire. Dans le domaine judiciaire, François Mitterrand a réaffirmé que le Conseil constitutionnel devait voir ses compétences élargies. Un Conseil constitutionnel dont le projet de saisine directe par les citoyens avait avorté en raison d'un blocage au Sénat. Cette réforme sera donc relancée. Également concerné, le Conseil supérieur de la magistrature, dont les membres sont aujourd'hui directement nommés par le chef de l'État. On peut donc supposer qu'ils ne le seront plus. François Mitterrand souhaite par ailleurs que soient modifiées les relations entre les grands corps de magistrats, sièges, parquets et le gouvernement par le biais du garde des Sceaux. « Je ne partirai pas sans avoir modifié les institutions », a déclaré François Mitterrand. Ces réformes auront donc lieu au second semestre 92. Certaines relèveront du référendum, d'autres du Parlement. Quant au problème du mode de scrutin, François Mitterrand s'est déclaré convaincu par les propositions de Pierre Maurois. Les législatives de 93 se feront donc au scrutin mixte majoritaire proportionnel. Un projet de loi pourrait être déposé au Parlement avant la fin de cette année. À l'évidence, c'est un très grand changement qui se prépare pour nos institutions. Alors, Jean-Luc Manot, trois questions. Un, pourquoi ce besoin de modification ? Deux, pourquoi maintenant ? Et puis, évidemment, la troisième question qui en découle, est-ce qu'il y aura une majorité pour l'approuver ? Oui, alors je crois, pourquoi ces modifications ? Je crois que François Mitterrand, de ce point de vue, s'appuie sur un réel besoin. La Constitution a aujourd'hui 33 ans, c'est l'âge d'une génération, et tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il serait plutôt pas mal de la réformer. On pourrait donner quelques éléments. Il n'est sans doute pas très simple que le président de la République nomme seul l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'est pas normal que les citoyens n'aient pas accès au Conseil constitutionnel. Même si François Mitterrand ne veut pas tout changer dans ce domaine, il n'est pas très normal que continue à se perpétuer la diararchie qui existe à la tête de l'État entre d'un côté Matignot et de l'autre côté l'Élysée. Et enfin, il est sans doute contre-productif pour la démocratie que l'on voit le Parlement ravaler au rôle de chambre d'enregistrement. Et puis bien sûr, il y a ce fameux mandat présidentiel, la réduction de ce mandat. C'est une véritable institution, puisque la durée du mandat a été fixée en 1873, sous la Troisième République. Et aujourd'hui, la plupart des hommes politiques français et la majorité des Français souhaitent que l'on réduise, parce qu'on voit bien qu'il y a un décalage entre une législature de 5 ans et un mandat de 7 ans. On voit bien aussi que 7 ans, c'est beaucoup, et que 14 ans, quand il y a renouvellement, c'est très long. Donc, il y a pas mal de matières sur lesquelles peut s'exercer cette révision de la Constitution. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Je dirais par instinct, parce que François Mitterrand, quand il est cerné, quand il est en difficulté politique, eh bien il tente une sortie, il prend un risque, et ce soir, il prend effectivement un risque en lançant cette réforme constitutionnelle. Mais c'est un risque calculé, car je crois que le Président de la République a un certain nombre d'atouts. On peut les lister. D'abord, c'est l'opposition qui a lancé ce débat. Deuxièmement, il reste maître du jeu dans une large mesure, puisque c'est lui qui détient le calendrier. Troisièmement, il refuse, vous avez vu, de lier la réduction du mandat présidentiel en général à la réduction de son propre mandat à lui. Quatrièmement, parce que l'instauration d'un mode de scrutin mixte, proportionnel et majoritaire passent mieux au milieu de cet ensemble de réformes. Cinquièmement, parce que dans le climat politique actuel, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, dans quelques mois peut-être même, nous allons parler d'autre chose. Et c'est plutôt détendant. Sixièmement, en tout cas pour le Président de la République, sixièmement et dernièrement, parce que la possibilité qui existe aujourd'hui de réformer la Constitution est le fruit d'un consensus. Et ce soir, on s'en aperçoit, les réactions politiques, en général, sont plutôt sinon réservées, du moins certains d'autres même approuvent. Donc, a priori, il y aurait une majorité pour approuver ce texte ? Alors, écoutez, le processus est engagé, à l'évidence. Alors, c'est compliqué, je ne vais pas entendre les détails. Vous savez qu'il y a deux articles qui traitent du référendum. L'article 11, article 89. L'un dit qu'il faut l'accord du Parlement. L'autre dit qu'on peut y aller directement sur l'organisation des pouvoirs publics. Mais à l'évidence, le processus est engagé. Si l'opinion publique approuve François Mitterrand, eh bien le Parlement ne résistera pas à l'opinion publique. On peut dire que ce soir, on a franchi un grand pas vers la VIème République. Et l'on peut dire également qu'on a senti beaucoup de détermination chez François Mitterrand qui manifestement a envie de laisser son nom à la fin de son septennat à une nouvelle constitution. Et c'est vrai que du point de vue de l'histoire, on a déjà vu pire. Les réactions, bien sûr, sont nombreuses dans la classe politique. Voici les premières que nous avons pu recueillir. Ça fait des années que je réclame le quinquennat. Vous vous rappelez que je l'avais demandé avant, en 1986, que j'ai demandé à Jacques Chirac entre 1986 et 1988 et qui n'a pas eu pratiquement de grande intervention publique de ma part ou à la télévision, dans les articles de presse où je ne réclame cette réforme. Sur ce qu'a dit tout à l'heure le président de la République, il faut dire des choses précises. La réforme constitutionnelle, on ne la fait pas par référendum. Les propositions qui sont faites par le président de la République, elles doivent être votées en termes identiques par les deux assemblées. Et ensuite ? C'est-à-dire par l'Assemblée nationale où il a la majorité et par le Sénat où nous avons la majorité. Et si ça n'est pas voté en termes identiques, on s'arrête. Et ensuite, c'est soumis à référendum. On peut tout à fait trouver un accord à l'intérieur des formations politiques pour modifier le mode de scrutin à condition que ce soit après les élections. Ce n'est pas quand les cartes sont sur la table qu'on peut modifier la règle du jeu, surtout lorsqu'on est celui qui fait la donne. Alors, la proposition de réformer le mode de scrutin nous convient. La question est de savoir maintenant quelle va être la dose proportionnelle. Et pour cela, je crois qu'il faut attendre les détails. Les socialistes sont évidemment satisfaits. Le Parti communiste a fait savoir par la voix de son président de groupe à l'Assemblée, André Lajoigny, que ce n'est pas en donnant plus de poids au Parlement que l'on démocratise les institutions et qu'au contraire, cela ne fera que renforcer le caractère de pouvoir personnel des institutions. Quant à Jean-Marie Le Pen, le leader du Front National, particulièrement prudent, il s'est borné à dire que le président cherchait à allier la carpe et le lapin et voulait faire plaisir à tout le monde. Après avoir rendu hommage à Yves Montand, le chef de l'État a abordé d'autres sujets d'actualité. A propos du climat social, il a indiqué qu'il fallait écouter les revendications catégorielles en restant ferme, mais qu'il était nécessaire de restaurer une grande politique contractuelle. A propos du drame des transfusés contaminés par le virus du SIDA, on leur doit, je leur dois justice, a dit François Mitterrand, qui s'est prononcé pour une loi d'indemnisation. Enfin, le président de la République s'est exprimé sur l'un des sujets brûlants du moment, les meurtres d'enfants et la peine de mort. Écoutez. Ce double meurtre m'a fait mal. On n'ose pas imaginer à la fois le supplice de ces enfants et la douleur de ceux qui les aimaient. On se sent si proche à ce moment-là et si impuissant à corriger le malheur. Donc ces deux enfants se meurent après tant d'autres m'a vraiment fait mal. Et le problème de la peine de mort devient harcelant. Mais cet homme-là, cet assassin, il mérite la mort. Mais il faut ensuite éloigner sa pensée de cela. Dans tous les pays civilisés, on cherche à réfléchir. Mais accepte-t-on, nous, la société, de tuer parce qu'un individu a tué, je vous avais dit, il y a quelques années. Il y a 10 ans, le 16 mars 80, avec Alain Duhamel, dans un quart de temps, vous restez sur cette ligne. Je suis contre la peine de mort, vous ai-je dit. Avec Robert Benater, nous avons tenu parole, nous avons supprimé la peine de mort et je n'entends pas changer de position. Pas de consultation des Français sur ce sujet ? Non. Et le chef de l'État a ajouté qu'il faudrait être plus sévère sur la durée des peines incompressibles. Les Verts qui tiennent ce week-end leur Assemblée Générale à Saint-Brieuc ont discuté tous ce dimanche d'un thème central « Quelles alliances choisir pour les prochaines élections régionales ? » Un enjeu capital pour les écologistes très partagé sur la question. Antoine Lefebvre. C'est d'affirmer très clairement que les Verts sont une formation politique qui ont vocation un jour à exercer le pouvoir. Là-dessus au moins, tous ou presque sont d'accord. Gouverner donc, mais avec qui ? Si dans une seule région, les gens de droite par exemple sont liés au Fonds National, nous on ne peut pas s'allier ailleurs avec eux. Attitude plutôt tranchée prise au nom d'une certaine cohérence poursuivent Yves Cochet et les siens à la droite de faire le ménage chez elles. Pas question de jouer les justiciers et qui plus est de prendre le risque ici ou là de bloquer l'institution régionale, rétorquent les pro-Vechtaire. Poursuivis jusque dans les couloirs, les débats sont désormais conclus mais chez les Verts tout se termine par un vote et le dépouillement lui continue. Cela dit, tout semble indiquer que la méthode Vechtaire prenne le dessus. Des accords ponctuels et limités dans le temps avec la droite ou avec la gauche, autrement dit du cas par cas en attendant mieux. La compagnie Air Inter a annoncé ce soir qu'elle maintenait ses vols prévus pour le 11 novembre mais qu'en raison de la grève des électroniciens, des retards seraient à prévoir notamment en fin de journée. Encore un attentat ce soir en Corse sous deux charges explosives de forte puissance ont rasé un garage à Ajaccio. Il n'y a pas de victimes mais les dégâts semblent importants et la déflagration a été perçue à plusieurs kilomètres à la ronde. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Celui d'hier en revanche près de Bonifacio a été signé du mouvement clandestin Resistencia. Il a détruit deux bâtiments dans un camping. Enfin, deux détenus se sont évadués la nuit dernière du centre pénitentiaire du Val-de-Rueil dans l'Eure ce qui porte à quatre le nombre de prisonniers en cavale. Retour triomphal en Ciche-Jordanie pour la délégation palestinienne à la conférence de Madrid qui avait fait escale cinq jours à Amman en Jordanie. Reportage de notre correspondante permanente en Israël Marie-Claude Slick. Habituellement, le passage de Jordanie en Israël par le pont Al-Anbi est un véritable cauchemar pour les Palestiniens à cause des interrogatoires, des fouilles au corps et des bagages. Aujourd'hui, on dit les délégués, tout s'est passé sans fouille et avec un minimum de questions. Peut-être est-ce un début de ces mesures de confiance réclamées aux Israéliens par les Palestiniens comme par les Américains. A Jéricho, première étape en étant occupé sur la route vers Jérusalem, des milliers de Palestiniens sont venus accueillir le retour de leur héros de Madrid. Ce sont des jeunes essentiellement, ceux-là même qui, radicalisés par l'occupation, doutaient le plus de cette conférence de Madrid. Cet acquis essaiera de toucher, d'embrasser un des membres de la délégation au milieu des soldats chargés d'assurer la sécurité du bus qui ramène la représentation palestinienne. Les voitures militaires qui suivent le cortège ont été décorées par les jeunes de branches d'oliviers. Dans un théâtre de Jérusalem-Est, devant une salle comble et enthousiaste, Faisal Rousséni, entouré par un important service d'ordre palestinien, présente l'acquis de Madrid. À Madrid, nous avons réussi à présenter au monde la position du peuple palestinien. Il voulait réduire le statut de notre délégation. Au lieu de cela, la délégation palestinienne était le centre des regards des télévisions du monde entier. Plus que les autres partis, palestiniens et israéliens, sont désireux de trouver un accord. Mais entre les espoirs des uns et l'améfiance des autres, le chemin sera long et difficile. Aujourd'hui, aucun accord n'a été trouvé sur le lieu de la prochaine rencontre bilatérale. Les palestiniens refusent qu'elle se tienne sur place, comme le demandait encore Yitzhak Shamir ce matin. Mais toutes les parties savent qu'elles se tiendront quoi qu'il en soit. Des deux côtés de la ligne verte, l'impression, vraie ou fausse, prévaut que Madrid est un point de non-retour. La seconde étape du processus de paix où palestiniens et israéliens se retrouveront seuls face à face devrait débuter la troisième semaine de novembre. Les autres nouvelles du monde en bref et en images avec Cécile Nandironi. Des funérailles dignes d'un héros national pour le magnat de la presse britannique. Robert Maxwell a été enterré à Jérusalem après avoir reçu un dernier hommage de centaines d'israéliens dont le premier ministre Yitzhak Shamir et le président Haïm Erzog. Certains ont évoqué l'hypothèse d'un suicide exclu par sa veuve qui estime, elle, qu'il pourrait avoir été assassiné par l'un de ses ennemis. L'offensive yougoslave s'intensifie autour des villes stratégiques. La marine et l'artillerie ont pilonné du Brovnik. La population vit en permanence dans les abris et les autorités ont décrété la mobilisation générale. Violent combat également à Vukovar où plus de 25 personnes ont été grièvement blessées. La ville est sur le point de tomber aux mains de l'armée fédérale qui a déjà pratiquement atteint le centre-ville. Poursuite des actions de résistance contre la proclamation de l'état d'urgence par Boris Yeltsin dans la République autonome de Tchétchéno-Ngouchi. Des manifestants nationalistes se sont rassemblés dans le centre de Grozny et ont bloqué le principal axe ferroviaire. Pendant ce temps, à Moscou, le Parlement de Russie s'est réuni pour débattre de ce décret et Boris Yeltsin a été soumis à des pressions. Le chef du KGB russe allant jusqu'à qualifier d'erreur dramatique sa décision d'instaurer l'état d'urgence. Les obsèques d'Yves Montand auront lieu mercredi matin au cimetière du Père Lachaise à Paris, là où repose Simone Signoret depuis six ans. Toute la journée, témoignages et réactions ont continué d'affluer et devant son domicile, anonymes et célébrités se sont croisées du matin au soir. Antoine Guélo. Toute la journée, les fans d'Yves Montand ont côtoyé les badauds, venus nombreux rendre un ultime hommage au papet devant son dernier domicile parisien du quartier latin. Chacun à sa façon. Certains ont déposé une gerbe de fleurs au pied du 114 boulevard Saint-Germain, anonymement. D'autres ont préféré laisser une trace écrite de leur passage sur des livres de condoléances. Aujourd'hui, tous partageaient la même émotion. J'étais très très émue, je le connaissais beaucoup par ses chansons, ses films, je l'aimais beaucoup. On ne le remplacera plus. Il est irremplaçable. On est triste et c'est pour ça que je suis venu ici pour faire un hommage un peu comme ça. À côté des anonymes, les vedettes de la télévision, Anne Sinclair, Bernard Pivot, Christine O'Krent ici avec Georges Semprin ou Michel Drucker. De la chanson, Lynn Renaud ou Patrick Bruel. De la politique, ici le ministre Georges Kieschmann et bien sûr du cinéma avec Emmanuel Béart. Bref, tous les milieux dans lesquels l'artiste touche à tout à évoluer tout au long de sa carrière. À l'étranger aussi, la disparition d'Yves Montand a suscité l'émotion. Isabelle Guyadère a fait le tour de quelques capitales. Il était né en Toscane il y a 70 ans. On lui dit aujourd'hui adieu dans toute l'Italie. Adieu à Montand le chanteur, à l'acteur engagé, mais aussi hommage à l'italienne oblige, à Ivo Livi, il s'est du tori. Toutes les éditions lui ont consacré leur une et plusieurs pages intérieures. Bref, le salut unanime d'un pays natal à celui qui a même conquis l'Amérique. Là-bas pourtant, aux Etats-Unis, le décès d'Yves Montand a eu moins d'écho. Seule CNN a diffusé régulièrement de courts portraits. La presse a quant à elle salué un montant acteur et aventurier en amour comme un politique et bien sûr retenu l'image d'un jeune Français au bras de la belle Marilyn. À Londres, tous les quotidiens sans exception ont consacré des articles à celui qui incarnait pour les Anglais le charme typiquement français d'après-guerre. Toujours au Nord, c'est peut-être en Belgique et en Suisse que la mort de l'artiste Montand a été évoquée avec le plus d'émotion. À Moscou, elle a été annoncée le plus rapidement, une heure à peine après son décès. Ce soir, plusieurs quotidiens à paraître demain au Japon ont imprimé le portrait du chanteur. Tout simplement parce que du Nord au Sud, la grande silhouette de Montand était internationale. Et l'on vient d'apprendre le décès du chanteur d'opérettes Luc Barnet à l'âge de 75 ans. Ce bariton faisait partie à la libération comme Yves Montand de l'entourage d'Edith Piaf. Il avait connu la consécration dans le rôle vedette de l'auberge du cheval blanc au Châtelet. Il avait chanté dans tous les classiques du genre d'Offenbach à Francis Lopez aux côtés de Tino Rossi, Luis Mariano, Jean Richard et Georges Guettari. En cyclisme, la France a remporté ce soir la première édition de l'Open des Nations au Palais Omnisport de Paris-Bercy devant le Danemark et l'URSS. Frédéric Manier et Gilbert Duclos-Lassalle ont été les deux éléments de pointe de l'équipe de France qui a remporté trois des huit épreuves de la dernière journée. Les autres informations sportives en images avec Marianne Macau. Inauguration de la patinoire olympique d'Alberville ce week-end à l'occasion du trophée La Ligue de partinage artistique. Les concurrents ont apprécié l'endroit, les soviétiques surtout, ils ont tout remporté par couple. Ici, Krilova et Fedorov en danse sur glace et en compétition, Mich Koutenok et Dimitriev. Précision d'importance, les Français du Chénet ne participaient pas au concours. Isabelle a été opérée du pied en août dernier et l'entraînement des frères et soeurs en a subi du retard. Hier, en individuel, sur Yabonali, la française n'a terminé que cinquième à cause de deux chutes dans son programme libre mais la championne d'Europe a encore trois compétitions pour se préparer avant les Jeux de février prochain. Voile ! Le Suisse Laurent Bourgnon a viré avec 200 000 nautiques d'avance sur le français Jean-Luc Nélias aux Açores. Il a d'ailleurs été fêté par les dauphins. Laurent Bourgnon n'a pas fait que virer aux Açores. Il s'y est arrêté car son bateau et Rémo avaient besoin d'une petite réparation, sa drisse de spie menacée de rompre. Une heure de bricolage a suffi. Il y a 100 ans, aujourd'hui, disparaissait Arthur Rimbaud. On célèbre la mémoire de ce héros de l'adolescence romantique et révolté. Jean Chubiot évoque pour nous le souvenir de ce grand poète disparu à l'âge de 37 ans. D'aucun parle comme Verlaine de la saveur unique d'Arthur Rimbaud. Volupté des mots qui à l'approche de l'an 2000 troublent encore les esprits. Arthur Rimbaud Élève brillant mais forte tête intelligent tant que vous voudrez mais vous finirez mal disait un de ses professeurs. Arthur Rimbaud A 15 ans fait une fugue pour fuir sa mère se réfugie dans la poésie par elle se révolte. Bravant la société et l'œil des bonnes gens au péril des amours les plus intransigeants uraniste et poète ainsi il a vécu. Arthur Rimbaud En 1871 il envoie ses poèmes à Verlaine qui troublés par le style du jeune homme lui donnent rendez-vous. Arthur Rimbaud A 17 ans compose son long poème Le bateau ivre. Arthur Rimbaud Une liaison homosexuelle le lit à Verlaine qui est mariée en 1873 à Bruxelles Verlaine excédé lors d'une scène tire sur Rimbaud il en réchappe Verlaine est emprisonné. Arthur Rimbaud Véritable mythe Rimbaud symbolise toutes les souffrances l'homme au visage de rebelle par la suite sera négociant. Il voyage loin la vieille Europe les Indes puis il devient aventurier Il fuit sans cesse en Orient dans la péninsule arabique ou encore vendeur de café ou d'arme En 1878 il tombe malade atteint de typhoïdes Lui l'insupportable voyou a un jour réinventé l'écriture poétique Il meurt le 10 novembre 1891 Aujourd'hui à Paris plus de 100 artistes de tous les horizons de la création lui ont rendu hommage En librairie on ne compte plus les livres qui lui sont dédiés Tous les visages du poète y sont dessinés pour les amoureux de la poésie puisse l'année Rimbaud ne jamais s'achever Ce journal est terminé Dans un instant les prévisions météorologiques présentées par Alain Gilopétré Prochain rendez-vous de l'information 7h Jean-Michel Leliot 13h Jean-Pierre Pernault 20h Patrick Poivre d'Arvor A demain Bonsoir Les infos par téléphone Retrouvez toute l'actualité Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1